Tu possèdes peut-être des bitcoins ou pas, tu crois peut-être savoir ce qu'est bitcoin ou pas, mais est-ce que tu as déjà lu le white paper du bitcoin ? La sainte bible de la crypto-monnaie dans laquelle Satoshi Nakamoto a inscrit tout ce qu'il faut savoir sur le bitcoin, sa création, son fonctionnement, son utilité, son avenir et aussi sur les détails techniques. Et bien installe-toi confortablement sur ta chaise, ton canapé ou dans ton lit parce qu'on va décortiquer tous les secrets de ce livre blanc. Je vais le vulgariser au maximum pour que n'importe qui puisse le comprendre et que même les sceptiques aient une nouvelle vision du bitcoin. Si tu en connais, peut-être qu'en lui partageant cette vidéo, ça l'aidera à mieux comprendre ce bijou technologique ainsi que son intérêt planétaire. Je te préviens, ça risque vraiment de changer ta vision du bitcoin. Ce livre blanc est assez troublant, ça regorge de vérité et surtout, c'est du pur génie. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, loin de là. On va vraiment aborder la compréhension de ce qu'est bitcoin. Et si tu es un peu flemmard ou que tu es pressé, n'oublie pas que tu peux changer la vitesse de lecture et regarder cette vidéo en x1,5 ou x2 par exemple. Allez, let's go ! Il y a 14 ans, pendant que certains fêtaient Halloween, d'autres étaient occupés à une tâche très différente. Une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto publiait un message sur la cryptographie mailing list. Le message y dit Ce document, tu l'as compris, c'est le fameux white paper ou livre blanc du bitcoin. Le lien, il est toujours là. On peut l'ouvrir et tomber sur le white paper original du bitcoin publié par son mystérieux créateur dans la nuit du 31 octobre 2008. Il y a même son adresse mail, satoshin.gmx.org. Tu peux essayer de lui envoyer un message, mais a priori, il ne répond plus depuis quelques années. On rentre de suite dans le vif du sujet avec ce white paper qui commence par un abstract, un résumé. Il y explique que bitcoin est un système de monnaie électronique entièrement en peer-to-peer, donc de paire à paire, qui permet d'effectuer des paiements en ligne directement d'un individu à un autre, sans passer par une institution financière. Que les signatures électroniques qu'on connaît déjà fournissent une partie de la solution, mais qu'il y a une perte d'intérêt à partir du moment où il faut un tiers de confiance pour empêcher le double spending. Le double spending ou double paiement, c'est le fait de pouvoir dépenser deux fois une somme. Comme si un billet de 20 euros, on en faisait une photocopie et qu'on achetait pour 40 euros, alors qu'initialement on ne détient que 20 euros. Il indique du coup qu'il propose une solution à ce problème en utilisant un réseau paire à paire, et c'est intéressant parce qu'il dit « nous proposons ». Et c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est une seule personne ou bien un groupe de personnes derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Dans ce résumé, il explique brièvement le fonctionnement de ce réseau qui horodate les transactions, comme on horodaterait un colis à la poste, à l'aide d'une fonction de hashing ou de hachage, d'empruntage, qui va placer toutes ces transactions les unes après les autres sur ce qu'il appelle une chaîne continue basée sur la preuve de travail. Petit aparté, peut-être que tu suis le youtubeur hasher, et bien son nom vient de ce terme anglais « hashing », utilisé par la technologie blockchain du Bitcoin, qui permet donc d'horodater les transactions et de les placer les unes après les autres sur cette chaîne continue. Comme je te disais, cette chaîne est permise grâce au consensus de la preuve de travail appelée en anglais « proof of work », qui nécessite le mining grâce aux mineurs. Tu as sûrement déjà entendu parler de ces machines qui permettent au réseau Bitcoin de fonctionner, souvent décrié comme « trop énergivant en électricité ». Bon, ne t'en fais pas si ça te paraît un peu trop complexe, on va revenir là-dessus plus en détail plus tard dans la vidéo quand on aura avancé sur ce white paper. D'après Satoshi Nakamoto, aussi longtemps que la majorité de la puissance de calcul est contrôlée par des nœuds qui ne coopèrent pas pour attaquer le réseau, ils généreront la plus longue chaîne et surpasseront les attaquants, les hackers, ou plutôt les personnes mal intentionnées. Ces nœuds dont ils parlent, ce n'est pas des nœuds de cordes, c'est en quelque sorte les mineurs qui utilisent leurs ordinateurs pour faire fonctionner le réseau, le mining. Pareil, on va revenir plus en détail là-dessus un peu plus tard, tu vas comprendre pourquoi je te parle de génie et de bijoux technologiques. Bon, il finit ce résumé en indiquant que les nœuds peuvent aussi quitter ou rejoindre le réseau à leur gré, en acceptant à leur retour la chaîne de preuve de travail la plus longue comme preuve de ce qui s'est déroulé pendant leur absence. C'est-à-dire que lorsque tu rejoins ou reviens sur le réseau Bitcoin, il te suffit de consulter la chaîne continue pour voir tout ce qui s'est passé précédemment. Toutes les transactions, les sommes, les adresses, qui a envoyé quoi à qui, enfin, quelle adresse a envoyé quoi à qui. Il ne peut pas y avoir de triche. Bon, ce livre blanc, il comporte 11 points. Le premier, c'est l'introduction, et Satoshi Nakamoto y explique qu'actuellement, en 2008, et finalement, c'est toujours vrai aujourd'hui, quasi toute la totalité du commerce en ligne se fait avec des intermédiaires de confiance pour valider les paiements et les transactions. Donc, ça concerne tous les sites Internet, les plateformes de paiement en ligne, les banques, etc. Sauf que ce système, il a toutes les faiblesses du modèle basé sur la confiance. Pour faire confiance, les plateformes en ligne vont demander beaucoup d'informations aux utilisateurs, mais il y a souvent des fuites de données, et aussi un business très lucratif qui ne rapporte rien aux personnes concernées. L'utilisateur, quant à lui, il faut qu'il fasse confiance en la sécurité des plateformes parce qu'il y a aussi des risques comme de se faire hacker ses données bancaires, par exemple. Et comme il l'explique, les transactions ne sont jamais totalement irréversibles parce qu'il y a des problèmes de médiation. C'est-à-dire qu'on peut se faire rembourser un paiement en indiquant qu'il y a un problème, que le produit n'est jamais arrivé, par exemple, mais on connaît toutes les dérives qu'il y a autour de ça et toutes les escroqueries. Il rajoute que tout ça, ça fait monter les prix pour couvrir ces problèmes de médiation et que finalement, tout le monde est pénalisé. Et d'ailleurs, sur un modèle comme celui-ci qui repose sur la confiance, il y a toujours un certain pourcentage de fraude qui est pris en compte et accepté comme inévitable. Tous ces coûts et incertitudes de paiement peuvent être évités en utilisant de la monnaie physique, mais il n'existe aucun mécanisme pour effectuer cela sans tir de confiance sur le commerce en ligne. Donc, ce qu'il faudrait selon lui, c'est un système de paiement électronique basé sur la preuve cryptographique plutôt que sur la confiance, permettant à deux parties d'effectuer des transactions directement l'une avec l'autre sans avoir besoin d'un tiers de confiance au milieu. D'après lui, les transactions qui sont impossibles informatiquement à annuler protégeraient les vendeurs de la fraude. Et il suffirait de mettre en place des systèmes de comptes faciles à mettre en œuvre pour protéger les acheteurs également. Ensuite, en deuxième point de ce white paper, il explique le fonctionnement des transactions sur le réseau Bitcoin, qu'ils ont défini un jeton ou une pièce de monnaie électronique comme une chaîne de signature numérique. Pour mieux que tu comprennes, il met ce schéma. Donc, pour une transaction, chaque propriétaire, owner en anglais, transfère le jeton numérique à un autre en signant numériquement une empreinte de la précédente transaction, le hashing, grâce au hash. Puis, il signe aussi la clé publique du nouveau propriétaire et les ajoute à la fin du jeton. Un bénéficiaire d'une transaction peut donc vérifier les signatures pour vérifier la fameuse chaîne des propriétaires qui ont effectué les transactions les unes après les autres. Le problème, bien sûr, c'est que le bénéficiaire ne peut pas vérifier que l'un des propriétaires n'a pas triché et dépensé deux fois son jeton, le double spending. Dans le système monétaire traditionnel, pour vérifier qu'il n'y a pas de triche, l'ensemble du système monétaire dépend de l'entreprise qui gère la monnaie. Chaque transaction devant passer par elle, comme avec une banque. Pour répondre à cette problématique, on aurait besoin d'un moyen pour le bénéficiaire de savoir que les propriétaires précédents n'ont pas signé de transaction antérieure et dépensé deux fois un jeton. On revient à notre image de la triche du billet de 20 euros, photocopiée, qui permet de dépenser 40 euros avec seulement 20 euros. Et donc le seul moyen d'éviter ce problème, c'est d'être au courant de toutes les transactions qui sont effectuées. Au moins, on voit si quelqu'un a déjà dépensé ou pas ce jeton. Si oui, il ne peut plus le dépenser une seconde fois, évitant ainsi la fraude. Dans le modèle traditionnel, la banque est un tiers de confiance au courant de toutes les transactions et c'est elle qui décide de celle qui arrive en premier ou pas. Pour y parvenir sans tiers de confiance, il faut que les transactions soient annoncées publiquement et que le bénéficiaire de la transaction est la preuve que la majorité des nœuds ont convenu qu'il s'agissait de la première transaction reçue et pas d'une transaction frauduleuse. Les nœuds, je le rappelle, ce sont les machines de calcul des mineurs. On pourrait donc penser qu'il s'agit finalement de tiers de confiance, mais tu vas voir que ce n'est pas le cas. Tout a été minutieusement pensé. La solution proposée par Satoshi Nakamoto commence par un serveur d'orodatage. C'est le troisième point de ce white paper. Un peu complexe, il explique que le serveur d'orodatage fonctionne en effectuant le hachage d'un bloc d'éléments à orodater et en publiant ce hachage. Pour vulgariser ça, le serveur d'orodatage prend l'empreinte de l'ensemble des éléments à orodater, donc sur lesquels il faut mettre une heure, une date, des infos, les adresses et tout ça. Il le publie comme dans un journal pour que n'importe qui puisse y avoir accès, rendant les transactions transparentes. L'orodatage prouve que les données ont existé afin d'être prises en compte dans l'empreinte. Chaque horodatage inclut l'orodatage précédent dans son empreinte, formant une chaîne, donc chaque nouvel élément vient confirmer les précédents. Du coup, nous arrivons logiquement au quatrième point, le proof of work pour preuve de travail, ça va sûrement éclairer. Pour mettre en œuvre ce serveur d'orodatage sur un système de paire-à-paire sans tir de confiance, Satoshi Nakamoto indique qu'ils vont devoir utiliser un système de preuve de travail similaire à celui de Hcash d'Adam Black, qui n'a rien à voir avec Black Adam que tu as peut-être vu au cinéma récemment. Donc si t'es curieux, je te mets le lien en description des travaux de ce fameux Adam Black sur Hcash qui remonte quand même à 2002. Bon, je te préviens, si tu veux comprendre ces formules, ton niveau mathématique de l'époque lycée, il va pas suffire, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir sur quoi s'est appuyée la plus grande avancée technologique qu'on ait connue depuis Internet, le Bitcoin. Je laisse le débat de ce que je viens de dire se faire en commentaire. Bref, revenons à notre white paper, Bitcoin et le proof of work. Je vais essayer de te vulgariser ça au maximum parce que si t'es novice, ça fait peut-être beaucoup d'informations d'un coup, mais tu vas voir, c'est pas si sorcier que ça. Mise à part que des fois, je me demande comment des gens ont eu l'intelligence de réaliser une telle technologie. Mais bon, nous, on a juste à la comprendre. La preuve de travail consiste à rechercher une certaine valeur qui, lorsqu'elle est hachée, commence par un nombre de bits nul. Bon, même si tu n'as aucune idée d'à quoi ça correspond, retiens juste ça. La preuve de travail consiste à rechercher une valeur qui, lorsqu'elle est hachée, commence par un nombre de bits nul. Pour ça, la preuve de travail va fournir un effort de calcul considérable jusqu'à ce qu'une valeur soit trouvée qui donne les 0 bits requis qu'on cherche. Une fois que la valeur est trouvée par l'un des mineurs qui met sa puissance de calcul au service du réseau, le bloc va être validé et il n'est plus possible de modifier le bloc sans refaire cet effort de calcul. Sauf que de nouveaux blocs se sont enchaînés à sa suite et que l'effort de calcul nécessaire pour modifier un certain bloc inclut tout l'effort de calcul nécessaire pour modifier tous les blocs qui suivent. Autant dire que c'est humainement inviolable quand on voit toute la puissance de calcul qu'il faut pour un bloc et la rapidité à laquelle les blocs suivants s'enchaînent. La preuve de travail résout également le problème de la détermination de qui a un pouvoir de décision sur le réseau. Sachant qu'il n'y a aucune entreprise derrière Bitcoin et que c'est un système autonome, il faut bien que des personnes puissent prendre des décisions si besoin. Satoshi Nakamoto explique que le Bitcoin aurait pu attribuer un droit de vote pour chaque adresse IP mais qu'il y aurait une faille car n'importe qui pourrait attribuer ou s'attribuer de nombreuses adresses IP et donc trahir les votes. La preuve de travail est donc essentiellement basée sur la puissance de calcul avec un vote par CPU. Le CPU étant le processeur électronique qui fournit cette puissance de calcul. Ce petit ordinateur se mineure. Concernant ce droit de vote et de décision, Satoshi Nakamoto montre qu'il y a un système spécial qui attribue les décisions à la chaîne la plus longue, celle qui a nécessité la plus grande puissance de calcul et celle qui progresse le plus rapidement. Du coup, si quelqu'un veut essayer de modifier un bloc pour ensuite remonter toute la chaîne de bloc en allant plus vite que l'arrivée de nouveaux blocs et récupérer un droit de décision sur le réseau Bitcoin, lui donnant ainsi la possibilité de faire des modifications frauduleuses, il faudrait qu'il possède plus de puissance de calcul que tous les autres nœuds présents sur cette chaîne. Cette chaîne qui est, je le rappelle, la plus longue, la plus rapide, la plus solide et qui possède le vote de décision. Donc, si un attaquant possède moins de 50% de la puissance de calcul de la plus longue chaîne, c'est scientifiquement et technologiquement impossible qu'il puisse hacker et compromettre le réseau Bitcoin. Et ça, c'est démontré dans ce white paper et ça fait 14 ans qu'on peut le confirmer, veut que Bitcoin n'a jamais subi de hack. Seul hic et seule faille dans cette histoire, si quelqu'un a 100 plus de puissance de calcul que la plus longue chaîne du réseau, il pourrait théoriquement prendre le contrôle du Bitcoin, mais on va voir plus tard qu'encore une fois, il a ou ils ont pensé à tout. En plus de ça, Satoshi Nakamoto indique qu'afin de compenser l'amélioration du matériel de la puissance de calcul et l'intérêt de faire fonctionner des nœuds dans le temps, la difficulté de la preuve de travail est déterminée par une moyenne de nombre de blocs à trouver par heure. Si ces blocs sont générés trop rapidement, la difficulté augmente. Maintenant, cette moyenne de nombre de blocs à trouver par heure sur le temps pendant des dizaines et centaines d'années. Bon, maintenant qu'on a bien dégrossi le consensus du proof of work, on va parler du cinquième point de ce white paper, le network ou plutôt le réseau. Son fonctionnement est expliqué en six étapes. Première étape, les nouvelles transactions sont diffusées à tous les nœuds. Deuxième étape, chaque nœud rassemble les nouvelles transactions dans un bloc. Troisième étape, chaque nœud s'efforce, grâce à sa puissance de calcul, de trouver une preuve de travail difficile pour son bloc. Il y a un système de compétition entre tous les nœuds. Et quatrième étape, lorsqu'un nœud trompe une preuve de travail, il diffuse le bloc à tous les autres nœuds. Cinquième étape, les nœuds n'acceptent ce bloc que si toutes les transactions qu'il contient sont valides et n'ont pas déjà été dépensées. Donc s'il n'y a pas eu le double spending. Sixième étape, les nœuds expriment leur acceptation du bloc en travaillant à la création du bloc suivant dans la chaîne en utilisant le hachage du bloc accepté comme hachage précédent. Donc pour savoir si ça a été accepté, il faut juste voir si les nœuds ne sont pas en train de travailler sur un autre bloc. On en revient au schéma en début de vidéo. Si la transaction est correcte, on l'utilise pour vérifier la signature de la transaction suivante, vérifier la clé privée et c'est comme ça qu'on a la confirmation que la transaction était bien correcte. Ce white paper nous apprend que les nœuds considèrent toujours que la chaîne la plus longue est la bonne, qu'ils vont toujours continuer à travailler pour l'étendre et ils nous expliquent comment ça se déroule lorsqu'il y a plusieurs blocs en même temps avec plusieurs branches. Bon, c'est un peu technique et ça n'intéressera que des personnes qui veulent miner, alors je te laisse approfondir la lecture avec mes liens en description si tu veux. Le sixième point est incroyable par sa moralité et représente vraiment la philosophie du projet Bitcoin. Ce point-là se nomme incitation car il parle de l'intérêt qu'ont les nœuds à soutenir le réseau. Parce qu'en fait, la première transaction d'un bloc, c'est une transaction spéciale qui libère une nouvelle pièce au créateur du bloc. C'est-à-dire une récompense en Bitcoin qui incite les nœuds à soutenir le réseau et à fournir un moyen d'émettre ces pièces en circulation vu qu'il n'y a pas d'autorité centrale pour les émettre. Peut-être que tu le sais déjà, le réseau Bitcoin a été conçu avec un certain nombre de pièces numériques en circulation qui est actuellement aux alentours de 19 millions et qui atteindra au maximum 21 millions de Bitcoin. Pour mieux comprendre, Satoshi Nakamoto compare le Bitcoin alors. Les mineurs d'or dépensent des ressources et leur énergie pour ajouter de l'or en circulation qui était jusqu'ici enfui sous terre. Et bien dans le cas du Bitcoin, avec les GPU, ce sont du temps et de l'électricité qui sont dépensés pour émettre de nouveaux Bitcoins en circulation et atteindre un jour les 21 millions. D'ailleurs, on sait que ce chiffre sera atteint en 2140 grâce au nombre moyen de nouveaux blocs par heure prévus par l'algorithme. Mais une fois ce chiffre atteint, comment faire pour continuer à récompenser les mineurs ? Et bien, une seconde incitation existe. Les nœuds peuvent également être financés et rentabilisés par des frais de transaction qui sont payés par chaque adresse qui envoie du Bitcoin à une autre adresse. Le réseau Bitcoin prévoit depuis ses tout débuts qu'une fois qu'un nombre prédéterminé de pièces ont été émis en circulation, les nœuds peuvent être rémunérés entièrement grâce aux frais de transaction. Le réseau sera donc complètement exempt d'inflation. L'incitation peut aussi contribuer à encourager les nœuds à rester honnête car il y a plus à gagner comme ça plutôt qu'en essayant de compromettre le réseau. On revient à ce qu'on disait plus tôt, si quelqu'un de malententionné arrive à réunir plus de puissance CPU que tous les nœuds honnêtes, il devra choisir entre l'utiliser pour escroquer les gens en leur volant leur paiement ou l'utiliser pour générer de nouvelles pièces, de nouveaux Bitcoins et ainsi modifier ce plafond de 21 millions de Bitcoins. Sauf qu'en faisant ça, ça va se voir et outre le fait que ça coûterait une somme intergalactique de rassembler autant de puissance de calcul à l'heure actuelle, il serait plus rentable de respecter les règles car cette personne gagnerait plus d'argent que tous les autres nœuds réunis et qu'au final, s'il décide de tricher, il va provoquer l'effondrement du Bitcoin et détruire ainsi sa propre richesse. Car il ne faut pas oublier que la valeur d'un actif repose avant tout sur la confiance qu'on lui donne. Donc pour l'instant, personne sur Terre n'a assez d'argent à foutre en l'air pour provoquer la mort du Bitcoin et sa propre mort. Nous voilà rassurés. Dans le septième point de ce white paper, Satoshi Nakamoto parle de l'espace disque et de la gestion du stockage dans les blocs. Ce n'est pas le plus intéressant, sauf si tu mines toi-même du Bitcoin. Donc on va passer un peu rapidement ce point. Ce qu'il faut principalement retenir, c'est que les blocs se forment les uns après les autres et que les anciens blocs vont être compactés comme si on coupait les branches d'un arbre, ce qui permet d'économiser de l'espace disque. L'illustration avec l'arbre de Merkel peut nous aider à mieux comprendre ce processus. Satoshi Nakamoto indique juste qu'un en-tête de blocs sans transaction occuperait environ 80 octets et que si on suppose que les blocs sont générés toutes les 10 minutes, 80 octets x 6 x 24 x 365 égale 4,2 mégaoctets par an. Enfin bref, d'après lui, les systèmes informatiques étant généralement vendus avec 2 gigaoctets de RAM à partir de 2008 et la loi de Moore prévoyant une croissance actuelle de 1,2 giga par an, le stockage ne devrait pas poser de problème même si les entêtes de blocs doivent être conservées en mémoire. Huitième point sur la vérification simplifiée des paiements. Pareil, c'est assez poussé et complexe à comprendre mais ce qu'il faut retenir, c'est un utilisateur ne peut pas vérifier la transaction lui-même mais il peut voir qu'un nœud du réseau l'a accepté s'il y a des blocs qui se sont ajoutés après sa transaction. Car si tu te souviens de ce qu'on a dit, les blocs valides permettent aux blocs suivants d'être validés. C'est le principe de la chaîne de blocs, la blockchain. On retient aussi que la vérification d'une transaction est fiable tant que les nœuds honnêtes contrôlent le réseau mais est plus vulnérable si le réseau est compromis par un attaquant disposant de plus de puissance de calcul que tous les autres. Chose qui ne devrait pas arriver a priori mais comme rien n'est impossible c'est important d'en avoir conscience. Satoshi Nakamoto nous dit qu'une stratégie pour se protéger d'une telle attaque pourrait être de recevoir des alertes des nœuds du réseau lorsque ceux-ci détectent un bloc invalide demandant au logiciel de l'utilisateur de télécharger le bloc complet et les transactions suspectes pour vérifier l'incohérence. Et c'est ce qui est pratiqué permettant la suppression des transactions et des blocs frauduleux. Petit conseil de Satoshi Nakamoto pour les entreprises qui reçoivent fréquemment des paiements selon lui elles ont intérêt à faire fonctionner leur propre nœud afin d'obtenir une sécurité plus indépendante et des vérifications plus rapides car les nœuds peuvent faire des vérifications. Le neuvième point du white paper aborde les combinaisons et fractionnements de la valeur ou plutôt de la monnaie parce qu'il est possible d'envoyer des fractions de bitcoin 0,25 ou 0,00014 bitcoin par exemple et ça c'est possible grâce à un système de transactions à entrées et sorties multiples comme on le voit sur ce schéma. En 10, un point très important puisqu'il s'agit de la confidentialité et de la vie privée. Satoshi Nakamoto nous explique la différence de confidentialité entre le modèle traditionnel et celui du bitcoin. Dans le système bancaire classique la confidentialité est garantie en limitant l'accès aux informations aux parties concernées et aux tiers de confiance. Sauf que pour le bitcoin il y a nécessité de publier toutes les transactions et forcément ça exclut cette méthode traditionnelle. En effet malgré la publication des transactions la confidentialité sur bitcoin est obtenue en interrompant la circulation de l'information à un autre niveau c'est à dire en gardant les clés publiques anonymes. On peut voir que quelqu'un envoie un certain montant à quelqu'un d'autre mais sans savoir qui sont ces personnes qui se cachent derrière ces clés qui se cachent derrière ces adresses. Il rajoute qu'au final c'est le même système sur le marché boursier où la date le montant le cours retenu pour chaque trade sont publics mais sans révéler l'identité des parties. Pour augmenter la confidentialité il nous dit qu'on peut aussi tout simplement posséder plusieurs clés et faire des transactions avec ces clés qui sont certes publiques mais anonymes. Le véritable risque c'est de se faire des transactions soi-même avec ses propres clés et que l'identité d'une de ces clés soit révélée parce qu'en connaissant l'identité du propriétaire d'une clé bitcoin on peut voir toutes les transactions effectuées avec et quelles sont les clés qui ont reçu ou envoyé ces bitcoins pouvant éventuellement révéler que l'identité du propriétaire est la même pour plusieurs clés d'entre elles. Onzième et dernière partie de ce white paper avant la conclusion les calculs de probabilité de vulnérabilité du réseau bitcoin nous considérons le scénario d'un attaquant essayant de générer une chaîne alternative plus rapide que la chaîne honnête. Satoshi Nakamoto nous dit que même si une personne y arrive ça n'ouvre pas pour autant le système à des changements arbitraires tels que la création de nouveaux bitcoins à partir de rien ou le vol de pièces bitcoin n'ayant jamais appartenu à l'attaquant. L'explication est assez simple les nœuds ne vont pas accepter une transaction invalide comme paiement et les nœuds honnêtes n'accepteront jamais un bloc qui contiendrait une transaction invalide. Un attaquant peut seulement essayer de modifier l'une de ses propres transactions pour récupérer l'argent qu'il a récemment et déjà dépensé. C'est le fameux double spending. Pour mieux imager c'est comme si quelqu'un achetait une voiture avec un bitcoin et qu'une fois qu'il a la voiture il réussit à modifier les propriétés du bloc pour faire comme si le bitcoin n'avait jamais été envoyé et qu'il ait toujours un bitcoin dans son portefeuille. Donc là par rapport à cette éventualité Satoshi Nakamoto nous montre la probabilité que ça puisse arriver. Je vais te lire la traduction mais ne t'inquiète pas si c'est trop complexe il y a la conclusion qui arrive juste après. La course entre la chaîne honnête et la chaîne d'un attaquant peut être caractérisée comme une marche aléatoire. L'événement de succès est l'extension de la chaîne honnête d'un bloc augmentant son avance de plus 1 et l'événement d'échec est la chaîne de l'attaquant étant prolongée d'un bloc réduisant l'écart de moins 1. La probabilité qu'un attaquant rattrape un déficit donné est analogue au problème de la ruine du joueur c'est à dire comparable à ce qu'on a vu avant que celui qui pourrait rassembler assez de puissance de calcul que tous les autres nœuds à des fins malhonnêtes se ruinerait. Supposons qu'un joueur avec un crédit illimité commence avec un déficit et joue potentiellement un nombre infini d'essais pour essayer d'atteindre son objectif le seuil de rentabilité. Nous pouvons calculer la probabilité qu'il atteigne un jour le seuil de rentabilité ou qu'un attaquant rattrape la chaîne honnête. P égale probabilité qu'un nœud honnête trouve le bloc suivant Q égale probabilité que l'attaquant trouve le bloc suivant QZ égale probabilité que l'attaquant rattrape un jour son retard de Z bloc. Et donc voici à quoi ressemble la formule mathématique. Étant donné que nous supposons que P supérieur ou égal à Q la probabilité diminue de façon exponentielle à mesure que le nombre de blocs que l'attaquant doit rattraper augmente. Avec des chances contre lui, s'il n'a pas la chance d'avancer rapidement, ses chances deviennent de plus en plus faibles à mesure qu'il prend du retard. Nous nous intéresserons maintenant au temps que le destinataire d'une nouvelle transaction doit attendre avant d'être suffisamment rassuré sur le fait que l'émetteur ne pourra pas modifier la transaction. Nous supposons que l'émetteur est un attaquant qui souhaite faire croire au destinataire qu'il a été payé depuis un certain temps, puis souhaite modifier la transaction pour récupérer l'argent de la transaction après un certain délai. Le destinataire sera alerté quand cela arrivera, mais l'émetteur espère que cela sera trop tard. Le destinataire génère une nouvelle paire de clés et donne la clé publique à l'émetteur peu de temps avant la signature. Cela évite que l'émetteur prépare une chaîne de blocs en avance en travaillant dessus jusqu'à ce qu'il obtienne une avance suffisante et qu'il effectue la transaction à ce moment-là. Donc une fois la transaction émise, l'émetteur malhonnête commence à travailler secrètement sur une chaîne alternative contenant une version modifiée de la transaction. Le destinataire attend que la transaction ait été ajoutée à un bloc et que Z bloc ait été ajouté à la suite de celui-ci. Il ne sait pas quel est exactement l'état d'avancement de l'attaquant, mais en supposant que les blocs légitimes aient mis le temps moyen attendu par bloc généré, l'avancement potentiel de l'attaquant est une distribution de poissons, donc une loi de probabilité particulière ayant comme valeur attendue cette formule-là. Et donc à partir de ça, Satoshi Nakamoto est parti dans des calculs assez farfelus pour obtenir la probabilité que l'attaquant puisse encore rattraper son retard. Bon, on ne va absolument pas rentrer dans les détails du calcul parce que ça dépasse totalement mon niveau de maths et qu'aucun de mathématiciens n'a infirmé ces calculs et surtout qu'au-delà de la théorie probabilitaire, ça fait 14 ans que le Bitcoin nous prouve que Satoshi Nakamoto avait raison et que la probabilité est nulle. Du coup, petit spoil du résultat des calculs, la probabilité diminue exponentiellement, c'est tout ce qui nous importe. Enfin, pour conclure, ce qui est dit dans ce white paper, j'ai trouvé que la conclusion faite par Satoshi Nakamoto était juste parfaite. Ok, tu vas me dire, le mec, il a pondu une technologie incroyable, il n'allait quand même pas foirer la conclusion de son white paper. Il nous dit, nous avons proposé un système de transaction électronique ne reposant pas sur la confiance. Nous avons démarré avec un cadre habituel de jetons de monnaie numériques fabriqués à partir de signatures numériques, ce qui procure un contrôle fort de la propriété, mais reste incomplet sans un moyen d'empêcher les doubles spending, les doubles dépenses. Pour résoudre ce problème, nous avons proposé un réseau peer-to-peer de paire à paire utilisant des preuves de travail pour enregistrer un historique public des transactions, qui devient rapidement inattaquable par le calcul si les nœuds honnêtes contrôlent la majorité de la puissance de calcul. Le réseau est robuste de par sa simplicité non structurée, les nœuds travaillent tous en même temps avec très peu de coordination. Ils n'ont pas besoin d'être identifiés puisque les messages ne sont pas acheminés vers un endroit particulier et qu'il n'est pas nécessaire de les identifier. Les nœuds peuvent quitter et rejoindre le réseau à volonté en acceptant la chaîne de preuves de travail comme preuve de ce qui s'est passé pendant leur absence. Ils votent en utilisant leur puissance de calcul, en exprimant leur accord vis-à-vis des blocs valides, en travaillant à leur extension et en rejetant les blocs invalides en refusant de travailler dessus. Toutes les règles et incitations nécessaires peuvent être appliquées grâce à ce mécanisme de consensus. Bam ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça ? Bon, j'espère vraiment qu'avec cette vidéo, je vais réussir à mieux faire comprendre ce qu'est réellement le Bitcoin et quel est l'objectif derrière cette invention technologique outre la spéculation dont tout le monde parle. Je te laisse me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est hyper intéressant qu'on puisse débattre à ce sujet et qu'on réponde surtout aux interrogations de certains et aussi des plus novices. Bon, je vois déjà arriver la question de l'écologie et d'ailleurs, c'est une vraie question pertinente qu'on doit se poser surtout de nos jours. Mais on ne va pas aborder le sujet dans cette vidéo, alors je te mets le lien de la vidéo d'Achere qui en parle, qui parle de cette problématique. D'ailleurs, il y a une deuxième partie qui va arriver et de pourquoi finalement le Bitcoin pourrait être un réseau pas si destructeur pour la planète. Sinon, tu peux retrouver en description tous les liens sur lesquels je me suis appuyé pour faire cette vidéo, c'est-à-dire le white paper officiel du Bitcoin en anglais, une traduction française de ce white paper par le site Bitcoin.fr et je te mets aussi le lien de la vidéo d'Achere dont je viens de te parler et je te mets aussi celui du magnifique reportage qui a fait Arte sur le mystère du créateur anonyme du Bitcoin, donc Satoshi Nakamoto, qui a disparu de la circulation en 2011. Il y a plus de 2 millions de vues sur ce reportage, il est juste incroyable et en plus, il est disponible en entier sur YouTube. Il est aussi dans la description. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si tu es encore là. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, mets un petit like pour me soutenir si tu as aimé ce contenu. Eh bien, je te dis à bientôt. Ciao, ciao !